Première photo, Sylvie ? Une première photo où là, en fait, on se retrouve en mode adulte, c'est-à-dire en mode enseignant. Tu n'as pas que des enseignants sur cette photo. J'ai vu, j'ai vu, on a deux ou trois, comment dire, plus jeunes. Et en fait, je me retrouve, entre guillemets, dans ma classe, là, c'est étrange, quatre, quatre, qui sont plus jeunes que nous. Alors, Pierre-Yves, qui est en rose, était en fait un étudiant VAE. C'est ça, mais en fait, il est dans notre… Oui, il est dans notre classe d'âge. Il est dans notre classe d'âge. Et ce qui est extrêmement intéressant, justement, c'est ça. C'est le fait que, finalement, là, on se retrouve sans âge. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu le dis, il y a des étudiants, mais il y a surtout des enseignants. Et donc là, l'âge a pris l'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on va produire en termes de cerveau ensemble. Et ça, c'est une très belle photo des collaborations. Un début de collaboration entre quelque chose. Donc, on est en 2017, là. On est à la D-School. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a Adrien Frontenot, là, qui est derrière moi et qui est Thésard. Donc, c'est un futur enseignant. C'est quelqu'un qui se dessine à travailler dans l'enseignement supérieur. Et il y a Guillaume Raoul, qui est avec son beau badge, juste derrière Catherine Maman, à côté d'Adrien, et qui est le responsable de la licence Économie et Gestion. Il est aussi chargé d'innovation pédagogique. Il est venu avec moi à Orléans. Et lui, c'est vraiment ce que je te disais. Il est tombé dans la marmite. On va confonder le Paris S Service Jam avec lui et celui qui nous fait le signe à côté, que tu reconnais. Et il va vraiment être hyper actif. Quand moi, je vais un peu, à un moment donné, trouver ça fatigant, il va reprendre le relais. Et d'ailleurs, c'est celui qui avait animé quand tu es venu la première fois. Oui, effectivement, c'était mon animateur. Exactement, c'est mon animateur même. Et donc, il a repris le Jambri avant. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de souris. On voit qu'on a envie d'œil. Ce n'est pas seulement pour la photo, c'est dans les yeux, c'est dans les mains, dans les filles. Donc, on attend, là. On est en mode attente. Et on fait la photo, ça doit être juste avant le thème, justement. Juste avant le thème. Voilà, tout ça. Alors, si on retrouve cette photo, donc là, cette année, Cécile, qui est toute à droite, elle est animatrice cette année. Elle va faire l'animation sur Sablé, sur Sardes, dans son tiers lieu qu'elle a créé. Et ce qui est assez incroyable, c'est que depuis 2017, elle a changé de métier grâce à ce Jamb. Parce qu'elle a découvert la facilitation graphique à l'occasion de ce Jamb. Et voilà. Et elle, elle en a fait son métier maintenant. Donc, ça, c'est assez incroyable aussi. Allez, deuxième photo. Deuxième photo. Voilà, comment je fais ? Voilà, par là. Est-ce que tu te rappelles de ça ? Mais là, voilà, c'est une première… Et c'est ce que je disais, enfin, ce que je partageais avec l'auteur. C'est que, justement, on va se rendre… Enfin, on va se rassembler de manière internationale avec des universités, avec des gens qui ne font pas partie des universités, avec des jeunes, des moins jeunes. Et on va partir sur un mot où, là, un mot, une syllabe et deux lettres. Donc, et ensemble, pendant deux jours et demi, on va réfléchir à ce que ça pourrait bien produire en termes d'application, en termes de services. Et au début, on n'a aucune notion, en fait, de ce que… Comment on va l'analyser ? Donc là, si j'étais sur L-O-I-O-O-O… Donc, là, j'ai très envie de rajouter un T aujourd'hui. Mais sans doute qu'en 2017, j'aurais pas rajouté le… Alors, ce qui était marrant, c'est qu'on avait une équipe internationale. Donc là, on est en 2018. Et là, c'est le thème où tu as réfléchi. Et ce qui nous avait frappé, c'était le côté, effectivement, international. En fait, ils avaient quand même trouvé une formule qui avait du sens partout, même si pas forcément le même. Il y avait… Beaucoup ont interprété cette perte d'information. Mais certains avaient travaillé sur l'écho. Tu te rappelles, il y avait eu ce côté un peu incroyable qu'on n'a pas développé, mais qui était autour de l'enregistrement des sons dans les matières. Moi, j'avais adoré ce pitch. Je m'en souviens. En fait, c'est finalement… Quand on a vu le thème, à la fois dans le premier brainstorming, on a vu quand même beaucoup d'éléments redondants qui arrivaient sur la transmission d'informations, le dialogue, la perte d'informations. Et en fait, finalement, des projets très différents les uns des autres, quand même. C'est ça. L'incroyable, c'est quand même, effectivement, des projets qui sont extrêmement différents les uns des autres. Et là, on a rassemblé autant de personnes autour de la réflexion, autour d'un mot. Et là, celui-là, le « yo » au haut, c'est-à-dire que je le referais volontiers aujourd'hui. Oui, mais parce que je pense qu'il est très fort, celui-là. Alors, du coup, là, ce n'était pas notre thème tel qu'il était apparu, mais en fait, c'est la représentation savoureuse du thème de 2019 où on avait vu apparaître « Blue ». « Blue ». « Blue », écrit en bleu sur fond jaune. Oui. C'est ça, la contrainte. Nous l'avions transformée de manière très gourmande. Parce que peut-être que ça, ça peut nous amener à dire que c'est aussi des rencontres savoureuses. Oui, des rencontres savoureuses, alors des rencontres où on apprend les uns des autres. Et la présentation graphique, par exemple, qu'on parlait tout à l'heure. La présentation graphique, c'est vrai que moi, je l'utilise aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est des couleurs au thème. Le fait de pouvoir poser aussi des idées sur un papier. Et d'unir les gens autour de l'idée ou pas. Donc, il y a de la gestuelle. Pour le coup, on va retourner dans l'essence. Il y a à la fois du goût, il y a de la vision, il y a de l'ouïe, et puis il y a du mouvement. Et du toucher, de toucher les crayons, de toucher les postées. Oui, alors ça va être vraiment notre défi cette année d'arriver à maintenir cette richesse multispolisensorielle à travers des écrans, même si on va essayer, et on ne va pas le dire, d'être quand même sur des modes hybrides, si on peut, pour être quand même aussi dans le partage, pas que virtuel. En tout cas, c'est vrai que dans la... Dans la philosophie du jam, il y a ce côté au soleil, tu es dans un jardin, Sylvie, mais c'est vrai que souvent, on a une phase pique-nique. Moi, j'ai un beau soleil qui m'éclaire, et dans 15 jours, il faut espérer que ce sera le cas, même si on sera derrière nos écrans. Et ça fait des rapports différents, parce qu'on partage ces moments tous ensemble, y compris avec nos étudiants, qui ne nous ont jamais vus dans ce mode-là. Qui goûtent nos gâteaux, nos confitures, nos cafés, nos recettes spéciales du matin. Donc, ça fait aussi des échanges super. Le dernier, tu t'en souviens de celui-là ? Là, ça a été un moment où j'ai découvert le blueprint. J'ai découvert ça, mais parce que je n'utilisais pas. Et donc, là, justement, le gros avantage, c'est aussi de raconter l'histoire, de mettre les éléments dont on a besoin, d'avoir une véritable trace du projet. Et finalement, tous les projets qu'on a pu avoir, en fait, sont utilisables, on va dire, sont transposables, sont utiles. Donc, c'est des grands rouleaux. Le titre de cette image, c'est un blueprint de 6,50 m. Je l'avais mesuré, parce que je n'avais pas imaginé qu'ils allaient me faire ça. Je n'ai pas la notion des 6,50 m. Mais oui, je m'en rappelle très bien. Et alors, en fait, oui, ça c'est... Pour moi, c'est effectivement une image, outre le fait que le mur de la centrife, puisque là, on était à la centrife, est superbe en termes de rendu d'image. Elle est parfaite, cette image. En plus, tu te rappelles, ils avaient enrôlé des dessinateurs de bandes BD, parce qu'on était en même temps que la 24h de la BD, pour leur faire leur logo. C'est vraiment une équipe qui a su s'emparer de tous les outils et qui a été au-delà de ce qu'on leur proposait, puisqu'ils n'ont pas fait seulement le blueprint, ils ont fait aussi, je ne sais pas comment les UI appellent. En fait, il y a tous les écrans de leur application. Ils avaient été très loin dans le prototypage. Et en plus, ils se sont servis. On est tous allés dans leur salle et ils nous ont raconté leur projet autour de leur blueprint. Et c'était le plus jeune de l'équipe. Daniel Goncalves, qui nous a fait une présentation de 7 minutes chrono, il était mais bluffé. Et il était en licence à l'époque. Oui, c'est vrai, c'était le plus jeune de l'équipe. C'était le plus jeune de l'équipe. Et mine de rien, il avait travaillé avec Ange Gagliani, qui est responsable marketing de la maire d'Essac, qui est toujours un membre très actif. Et puis deux autres entrepreneuses, une qui pratiquait plus l'agile que le design de service, mais qui avait quand même pas mal de compétences à son actif. Et puis une autre qui découvrait, mais qui était aussi dans le marketing. Et que ce soit Daniel qui arrivait, qui ne connaissait rien au service et à cette méthode qui s'empare et qui nous fait tout le projet, c'était éblouissant. Ce qui est remarquable, c'est justement, c'est le côté gourmand et riche de ce produit. Il est extrêmement... La couleur des post-it n'a pas vraiment d'importance parce qu'on voit l'envie de raconter. de raconter et d'organiser en fonction de ce qu'on a raconté. C'est un très joli... 6 mètres 50, mon Dieu. Et alors, c'est aussi un joli projet parce que c'est sans doute le projet qui a suscité le plus d'échanges de la part de ceux qu'on va maintenant appeler des visiteurs, ceux qui étaient venus le vendredi, qui avaient échangé avec nous sur le thème et qui sont revenus dimanche. C'est la première fois qu'on avait formalisé, qu'on avait réussi à avoir un vrai public qui n'avait pas assisté à tous nos échanges et qui, si tu te souviens bien, sur ce thème qui était autour d'une autre gestion de l'engagement bénévole, avait énormément échangé. Et en fait, moi, je m'étais dit qu'on est reparti pour un jam parce qu'il y avait eu tellement de richesses dans le retour. Tu te rappelles de ça ? Moi, ça m'avait vraiment frappée. Vraiment frappée, puis c'est un peu pour ça qu'on fait la vidéo, c'est pour inviter nos collègues enseignants qui ont entendu parler ou qui vont entendre parler de cet événement. C'est maintenant la quatrième édition effective, la cinquième édition organisée. On a dû reporter celle de l'année dernière. Et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires design de service, d'âme, hackathon, puisque ce n'est pas la même formule, mais c'est un peu le même esprit. J'aimerais bien voir. On leur propose finalement de venir vendredi pour découvrir la facilitation graphique puisque du coup, j'ai commencé à l'annoncer. Il y a Cécile qui va nous faire un super atelier de pensée visuelle. Et puis, et puis brainstormer à 30 ou 35. Donc là, ça va être un sacré défi. Et puis le dimanche pour venir voir les projets qui auront été élaborés. et je pense que ça peut être une bonne manière, comme ça s'est passé pour toi, comme ça s'est passé pour Catherine Maman, comme ça s'est passé pour Marie-Julie, enfin pas mal finalement de nos collègues, découvrir et puis comme ça, se donner envie de rester. Dès la première année pour toi et beaucoup l'année suivante, parce qu'effectivement, le week-end, on n'a pas forcément prévu de consacrer son week-end à venir même à distance travailler. Mais ce n'est pas un travail en fait. Là, il y a beaucoup d'apports de chacun, de soi et puis des autres. Mais c'est surtout un moment où on va mettre en musique, où on fait les choses. Il y a un gros moment de fabrication, de make-up. Et en fait, là, on va dans un espèce de projet, mettre tous les ingrédients qu'ils vont faire pour voir avec d'autres, construire de beaux projets. Et on n'a pas beaucoup de moments dans la vie des enseignants pour pouvoir produire ce genre de choses. Oui, je reviens sur ce que tu dis. Moi, en fait, mon implication, je crois qu'elle est venue d'une énorme frustration d'enseigner des outils et d'être toujours finalement dans une position où tu ne dois pas faire puisque tu dois laisser tes étudiants s'emparer des outils. Mais en fait, on est super frustrés d'être dans cette posture. Et là, en fait, pour une fois, c'est nous qui sommes au centre. C'est nous qui faisons avec. Et donc, on est confrontés aussi aux difficultés qu'encontrent nos étudiants et qu'on a peut-être tendance à minimiser de... Tout d'un coup, on a une idée qu'on veut défendre et puis il y a quelqu'un qui n'a pas du tout la même idée. Puis il faut qu'on arrive à trouver une manière de ne pas se mettre sur la gueule. Et on y arrive, on n'y arrive pas. Et même les échecs sont super formateurs. Moi, ça m'est arrivé d'être dans une équipe où on a eu un membre éminent qui est parti. Et ça nous a tous fait super réfléchir sur ce qu'on avait su faire et ce qu'on n'avait pas su faire pour l'enrôler. Et puis bon, après, voilà, c'est la vie aussi. C'est apprendre que... Parfois, tu es face à des personnalités qui ne sont pas compatibles et qui ne vont pas revenir au samedi matin. Mais on n'a pas beaucoup. L'avantage, c'est qu'on attrape et on le fait avec. Et ça, c'est rare. On n'a pas souvent le temps et le moment pour pouvoir faire avec ce qu'on propose. Et c'est vraiment un joli moment. Un joli moment de jamme. Un joli moment de printemps. Écoute, merci de ce témoignage, Sylvie. On va suspendre l'enregistrement là. On va se le re-regarder. Et puis, de toute façon, on continue l'échange juste après. Mince. Non, je ne veux pas faire ça. Non. Attends. Je veux suspendre.